Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes toujours à Lille, Forum International Bois Construction 2023. Et avec mon invité ce matin, nous allons parler passerelle. Et nous allons partir dans le Doubs, à Lille-sur-le-Doux, parce qu'il y a une belle passerelle qui vient d'être construite. Bruno Goetschi, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte, vous êtes ingénieur et vous êtes charpentier. Et vous avez une agence qui s'appelle Goetschi plus Cabello. Quelle est cette agence ? Qu'est-ce que vous y faites ? Alors, dans notre agence, on travaille uniquement des bâtiments qui ont une structure, une part importante de structure en bois. Et nos projets de prédilection, c'est des projets où il y a un enjeu particulier en structure bois apparente. Et on a toujours cette envie, au fait, de la faire participer intimement à l'architecture et de lui faire jouer plus de rôles qu'uniquement son rôle structurel. Voilà, aller plus loin et aller sur le design aussi. C'est votre côté charpentier qui ressort, alors ? C'est de montrer sa belle charpente. Oui, bien sûr. C'est vrai que dans plein de bâtiments, souvent, la phase que je trouve la plus belle, c'est au moment du levage de la charpente. On donne vraiment un visage aux ouvrages. Et puis après, on commence avec les matériaux d'habillage et toute cette charpente disparaît. Et on la trouve tant esthétique. Et c'est pour ça que nous, on préfère vraiment les structures apparentes. Voilà. Et donc là, on va parler de passerelles. On va parler d'une passerelle qui est à l'île-sur-le-Doux, en Franche-Comté. Mais avant, j'aimerais que vous me disiez pourquoi le bois est intéressant, pourquoi la construction bois, la charpente bois est intéressante pour les passerelles, d'une manière générale. De manière générale, le bois est un produit très peu transformé, surtout quand on l'utilise de façon massive. Mais on voit bien, en fait, des arbres qui peuvent monter à des hauteurs incroyables avec des diamètres de tronc très faibles. Donc c'est un matériau très performant que nous offre la nature. Et donc, il a une certaine légèreté et une résistance structurelle assez incroyable. Mais il a aussi ses petits, on va dire, défauts, en fait, sur sa particularité. C'est que, contrairement à l'acier ou au métal, il a des résistances différentes en fonction de la direction des fibres. Et il a aussi ce côté de putrécible, au fait, qui est vraiment à surveiller et à gérer avec une mise en œuvre très sérieuse. Et là, lorsqu'on est au-dessus de l'eau, est-ce que ce côté putrécible, on le gère facilement ? Ou est-ce que le fait simplement que ce soit à l'air, ça ne pose pas de problème ? Alors, effectivement, une poutre en bois, plus elle va être sous situation abritée, plus elle va être durable. Et ce n'est pas un problème, au fait, pour une pièce de bois de prendre un peu la pluie. Mais on est toujours dans l'idée qu'elle doit ressécher rapidement, en fait. C'est une ambiance humide et longue, au fait, qui peut commencer, qui donne le risque d'un départ, par exemple, de champignon. Donc, voilà, dans la conception des détails, etc., sur des ouvrages extérieurs, en fait, il faut être particulièrement attentif à ça. Et alors, il n'y a aucun problème. On atteint des durabilités tout aussi longues que des structures métalliques. Aucun souci. Partons à l'île-sur-le-Doux. Quelle était la demande du maître d'ouvrage ? C'est la commune, je crois. Oui, c'est la commune qui était maître d'ouvrage du projet. Alors, elle avait différentes ambitions. Alors déjà, nous, on était vraiment agréablement surpris qu'on demande une passerelle en bois. Et l'idée de la commune, il y a vraiment un unique pont routier. La ville de l'île-sur-le-Doux est séparée en deux par un canal. Et il y a un unique pont routier qui permet de joindre un peu les deux centres avec des trottoirs très étroits. Il y a des écoles de part et d'autre, des périscorèles, des habitations. En fait, ça n'arrête pas de traverser sur ce pont routier. Et c'est dangereux. Donc, en fait, il fallait créer un lien pour les piétons et les cyclistes qui soit sécurisant. Et vraiment qui permettait en plus d'unifier les deux centres. Et la demande portait sur une passerelle couverte. Où est-ce que c'est vous qui la portez, cette couverture ? Alors, il y avait un questionnement de la part de la maîtrise d'ouvrage sur la réalisation d'une passerelle couverte qu'ils avaient envisagée. Mais en même temps, ils avaient la crainte d'un ouvrage un peu lourd, trop fermé. Et donc, oui, ça a vraiment été notre travail, au fait, de un peu moderniser l'image de la passerelle couverte. En travaillant, en fait, la transparence de l'ouvrage. Donc, transparence qu'on voit ici. Sur cette passerelle, qu'est-ce qui fait sa singularité ? Comment vous, vous la travaillez ? Une fois qu'on sait un petit peu où on va. Alors, sa singularité, c'est ce qu'on voit ici. C'est déjà d'être couverte. Donc, nous, on l'a abordé pas uniquement d'un aspect ingénieur. En tant qu'architecte, on a l'ambition de créer un peu plus qu'un ouvrage technique qui permet de traverser. On voulait créer une certaine ambiance, qu'on ait envie de la pratiquer, qu'elle soit agréable, qu'on ait envie de s'y arrêter. Voilà, on a mis un banc à l'intérieur. Des plantes grimpantes qui créent un masque végétal avec le pont routier. La vue est agréablement dégagée vers le canal. Donc, tout ça, c'est des choses qui incitent à la traverser. Et sa particularité, c'est d'avoir une unique poutre porteuse. Enfin, le système primaire de la passerelle est composé d'une unique poutre porteuse centrale. Donc, cette passerelle a deux tabliers. Et si on charge uniquement un tablier, au fait, on va avoir des efforts de torsion assez importants qu'on n'a pas dans d'autres ouvrages composés de deux poutres. De deux poutres. Là, on a une seule poutre centrale. Alors, du coup, comment vous réglez ce problème de torsion, de risque de torsion ? Alors, effectivement, ce n'est pas forcément évident. Voilà, une poutre treillie, tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais ensuite, quand on se dit qu'on a cet unique pivot et qu'on doit y arrimer une toiture et deux tabliers, et tout ça doit être stable, c'est là que ça se corse un peu. Et donc, on voit des contreventements sur les portiques. Et ces contreventements permettent aux portiques d'être indéformables. On a neuf portiques sur la longueur de la passerelle. Et les contreventements ont été excentrés afin de dégager une piste de part et d'autre de la poutre treillie. Et ensuite, on a aussi le tablier et la toiture qui sont composés de panneaux en lamibois qui ont un rôle structurel majeur. Ils ne supportent pas uniquement la toiture et le tablier. Ils ont vraiment un effet de stabilisation face aux efforts de torsion. On a un peu l'image d'une poutre en métal en hache avec des redisseurs qu'on aurait soudés et qui sont représentés par les croix excentrées de contreventement. D'accord. On a d'un côté les piétons, de l'autre côté les vélos. Comment ça se passe ? Alors, on n'a pas du tout... On n'a pas du tout géré la circulation. Voilà. Non, en fait, bien sûr, avec deux pistes, on pourrait séparer les flux, dire d'un côté, on circule dans un sens et de l'autre, voilà, dans l'autre sens. On aurait pu dire les cyclistes d'un côté et les piétons de l'autre. Mais dans cette situation rurale, on remarque qu'il n'y a jamais foule. Et quand on rentre sur la passerelle, on voit s'il y a déjà quelqu'un dedans. Et si on est en vélo et qu'il y a un piéton d'un côté, on peut choisir l'un ou l'autre côté. Et on compte sur le civisme des gens et jusqu'à présent, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il n'y a pas besoin de mettre de signalétique, de diriger les gens d'un côté ou de l'autre. Et donc, une passerelle qui est aussi éclairée, puisqu'elle sert toute 24 heures sur 24. Un petit éclairage qui est caché dans la peau de raison. Alors, bien sûr, c'est un éclairage assez sympathique qui donne un peu un effet de lampion à la passerelle. Mais on est vraiment en centre-ville. Et donc, cet éclairage est aussi nécessaire la nuit pour les piétons. Qu'est-ce qu'il y a à ajouter sur cette belle passerelle? Est-ce qu'on a fait le tour? La question, c'est est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter qu'on n'aurait pas dit sur ce projet? Il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui nous a vraiment inspiré, c'était le site avec le canal, cette ambiance péniche. Et je crois que notre passerelle ressemble un peu à une péniche, donc avec ce mariage de bois et d'acier inoxydable qui rappelle un peu la castillage des péniches. Et c'est vrai qu'elle s'insère dans le tissu urbain presque plus à la manière d'un bâtiment que d'une passerelle. Et du coup, son intégration est, je pense, assez réussie. Et voilà, dans l'ambition d'avoir créé une passerelle couverte et transparente, on a des façades qui sont dégagées de presque toute structure. Et je crois que ça donne un peu une nouvelle image aux passerelles couvertes. Une nouvelle image aux passerelles couvertes avec de la végétalisation des végétaux qui vont pousser du côté du côté pont routier. Oui, également. Elle va petit à petit s'habiller de verdure. C'est ça. Alors pour l'instant, les plantes grimpantes, on ne les voit pas sur cette photo, mais elles sont mises tous les ans. Mais c'est aussi une de ses particularités. Effectivement, on a intégré dans la conception la végétalisation de la passerelle, mais aussi d'une façon sécuritaire vis-à-vis du bois. Voilà. On ne veut pas que lors de l'entretien ou de l'arrosage des plantes, que tous les jours, la structure bois se fasse asperger. Donc, les pots de fleurs ont été intégrés dans des caillbotis métalliques le plus déportés possible de la structure bois. Quand on les arrose dans un caillbotis, l'eau descend directement à la verticale. Elle ne stagne sur aucune pièce de bois. D'accord. Alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est l'utilisation des bois. Quel type de bois vous avez utilisé ? Vous en avez parlé un petit peu pour les bois en structure. Sinon, est-ce qu'on est sur du bois local, plutôt massif ? Comment ça se passe ? Alors, on n'hésite pas à utiliser tout type de bois. C'est vrai qu'on a une prédilection pour le bois massif. Mais sur ce projet, on a utilisé du bois massif, du bois lame et les collés et des panneaux de la mi-bois qui sont des contreplaqués structurels. Alors, plus la matière est transformée industriellement, pour nous, plus son usage doit être justifié. Donc, la poutre treillis centrale est composée de lamelles et collées de sapins blancs. Voilà, c'est une espèce qui n'est pas forcément très durable quand elle est exposée régulièrement à la pluie. Mais là, on est en situation très abritée. Donc, on peut utiliser une essence de résine classique sans traitement particulier. Puis, les portiques transversaux qui peuvent être amenés à être aspergés par la pluie sous des effets concomitants du vent et de la pluie. sont réalisés en chaîne massif locale. Et c'est l'entreprise Verdot qui a aussi une scierie qui a pu elle-même scier et tailler la charpente de cette passerelle. De la passerelle. Est-ce que vous l'avez traité ? Est-ce que vous êtes venu amener un traitement ? Ou est-ce que les bois sont laissés à l'être abrut ? Alors, pour nous, le traitement chimique du bois permet d'atteindre une garantie décennale. mais ne permet pas d'atteindre une longévité forte de l'ouvrage. Rien n'est meilleur qu'une protection qu'on appelle constructive ou une conception drainante des assemblages. Il faut vraiment éviter que l'eau se tagne sur les pièces. Donc, on va faire très attention dans les assemblages. Jamais, en fait, deux poutres de bois ne se touchent directement. Ça ne se voit pas, mais il y a des ferrures qui sont interposées. Entre la ferrure et la pièce de bois, on va intercaler des petites rondelles pour éviter que la ferrure soit entièrement plaquée contre le bois. Voilà. L'idée, c'est que la pièce, si elle prend l'eau, elle soit toujours ventilée correctement sur ses quatre faces et puis séchée rapidement. Ou elle est vraiment en situation abritée, comme la poutre treillis centrale qui est largement couverte. Il y a vraiment de la conception, de l'intelligence de conception pour éviter la stagnation d'eau et pour qu'ensuite, s'il y a de l'humidité, il y a suffisamment de ventilation pour resécher. C'est exactement ça. En fait, pour nous, l'aspect structurel d'une passerelle est aussi important que son aspect durable. Comme exemple, on peut dire une passerelle qui coûte 200 000 euros et dure 20 ans est plus chère qu'une passerelle qui coûte 400 000 euros et qui dure 80 ans. Voilà. Et nous, on espère qu'elle atteindra largement 80 ans ou plus. Écoutez, merci. Merci d'être venu nous parler sur le plateau de BatiJournal TV de la passerelle de l'Île-sur-le-Doux. C'est un petit temps d'échange à retrouver sur notre site Internet BatiJournal TV et sur les sites de nos partenaires, que sont le magazine Woodsurfer, évidemment le forum international Bois Construction et France Bois Forêt. Merci à vous d'être venu jusque là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada